Mars 2022, une famille de cinq personnes, un couple, la tante, deux enfants de 15 et 8 ans, se suicident du haut du 7e étage d'un immeuble à Montreux en Suisse, juste en face du lac Clément. Pas un cri, pas une lettre d'explication, un vrai mystère sur lequel butent la justice et la police suisse. Quand je me penche sur cette histoire épouvantable, je suis attirée par la figure du grand-père des jumelles, un écrivain très très connu en Algérie, Mouloud Ferraoun. Il a écrit Le Fils du Pauvre, qui est une sorte de best-seller dans tous les pays du Maghreb, et notamment en Algérie. Il a écrit aussi son journal, qui s'arrête tragiquement à quatre jours des accords déviants, parce que Mouloud Ferraoun est assassiné par un commando de l'OAS. Autant dire que dans cette histoire, c'est une ascendance remarquable, et qui pourtant passe assez inaperçue. Et je commence à m'intéresser à ce fait divers complètement à l'envers. Je commence par lire les livres de Mouloud Ferraoun, au lieu de me rendre à Montreux. Et c'est peut-être ça qui me donne envie de poursuivre. Il est rare d'avoir aussi peu de sources orales sur un drame de ce genre. Dans cette affaire, il n'y a pas de plainte, donc il n'y a pas d'avocat. La famille est évanescente et ne veut pas s'exprimer, ce que je peux comprendre. Donc il faut essayer de comprendre ce que ce drame doit, soit au contexte, soit à l'époque. Et l'époque, c'est celle du Covid. C'est celle de la guerre en Ukraine qui inquiète beaucoup cette famille. C'est celle aussi où on fait des provisions, on sort le moins possible de son appartement, ce qui est le cas de cette famille, mais c'était déjà le cas avant le Covid. Donc on peut en voir une sorte de tragédie de l'époque, des années 2020, mais c'est davantage que ça, parce qu'il faut se plonger dans l'histoire pour essayer de comprendre la paranoïa qui a atteint ces cinq personnes. En fait, je mène une double enquête. L'enquête sur l'assassinat de Mouloud Ferraoun, en allant aux archives, en interrogeant des enfants, des survivants, des autres personnes qui ont été assassinées avec lui, tous enseignants, tous professeurs, et puis l'enquête entre eux. Et quand j'avance, je ne peux pas m'empêcher de tirer des fils, de tracer des parallèles. Souvent, ce sont des coïncidences, j'appelle ça des coïncidences exagérées. L'assassinat de Mouloud Ferraoun a lieu près d'une allée de palmiers, la famille des jumelles tombe dans une allée de palmiers, Ferra Tabas, qui travaille aux Accords des Viants, habite en Suisse, tout près de l'endroit où les jumelles se sont installées. Et puis, il y a surtout ces coups à la porte que redoute tant Mouloud Ferraoun parce qu'il craint que l'OAS vienne l'arrêter ou arrêter sa famille. Et ces coups à la porte frappés en mars 2022, à la porte de l'endroit où habitaient cette famille, et qui les terrifient et qui jouent comme un rôle d'élément déclencheur. Mais ce sont des coïncidences qui intéressent l'auteur. Mais le journaliste, s'il est honnête, qu'est-ce qu'il peut en faire ? Pas grand-chose. Donc il faut que je poursuive. J'ai quelques scrupules à tisser des liens entre ces deux affaires, entre deux siècles, entre des sépultures. Alors je vais d'abord voir un historien, Benjamin Stora. Je lui parle de cette affaire. Il me dit, mais évidemment, je vois très bien de quoi il s'agit. Le drape de mon truc, quand j'ai lu ça, quand j'ai appris ça, j'ai tout de suite dit à mes amis, encore une histoire de transmission ratée. Et là, pour moi, il y a un verrou qui saute. Le deuxième verrou, il saute peut-être quand je vais voir un psychiatre spécialiste des paranoïas, algérien d'origine, et qui me dit, mais vous savez, des histoires comme ça, j'en ai entendu beaucoup, je ne peux pas m'exprimer sur ce cas précis, mais la paranoïa, elle se transmet, et en plus, elle est contagieuse, notamment dans une famille. Et là, évidemment, ça me donne une autre focale pour explorer ce drame, et je poursuis mon enquête. Je n'ai pas l'ambition d'être enquêtrice ou avocate ou juge, mais à travers mon récit, je ne sais pas si je lève un mystère, mais en tout cas, j'instille un trouble qui est le mien, et dans lequel, sans doute, j'installe aussi le lecteur pour dire que rien n'est simple, et que, surtout quand il s'agit d'un suicide, qui est la mort la plus mystérieuse qui existe, eh bien, l'auteur, l'écrivain, le journaliste, il doit s'interroger toujours, et ne rien prendre pour argent comptant. Sous-titrage Société Radio-Canada